C'est qu'on demande à chaque année à une auteure ou à un auteur d'expérience d'écrire l'amorce d'un texte que les élèves du secondaire vont avoir à poursuivre. Là, c'est le lancement, ça veut dire que je vais envoyer les informations aux directions des écoles secondaires du Centre du Québec, donc des cinq MRC, qui vont relayer l'information à leurs enseignants de français. Et c'est grâce à l'implication des enseignants de français que les élèves des différentes écoles secondaires du Centre du Québec peuvent participer à ce concours-là. Cette année, notre auteure vedette, c'est Sylvie Payette, qui a écrit les douze tomes de la série Savannah, qui est lue dans bien des écoles, qui vient de lancer les premiers tomes de sa nouvelle série Nelly, qui était la scénariste aussi de l'émission, la grande démission culte diffusée pendant sept ans, Chambre en ville, qui avait atteint des records de trois millions de téléspectateurs. Donc, c'est elle qui a écrit les débuts d'histoire. Les élèves doivent poursuivre ces histoires-là en respectant certains critères, bien sûr, et ça, ce sont les enseignants qui, quand ils demandent la trousse de participation, reçoivent les critères, tous les détails concernant le concours et ce qu'ils doivent transmettre aux élèves. Bien, le français, ça a l'air difficile, mais ça vaut la peine. C'est comme, des fois, apprendre à patiner. Au début, on ne sait pas, on s'en fâche, on trébuche. Et puis, rappelez-vous qu'écrire, ce n'est pas nécessairement toujours l'orthographe. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de la dyslexie et tout ça. Quand j'étais jeune, donc, je faisais des fois l'orthographe et tout. Je suis devenue auteure quand même parce que l'imagination, c'est primordial, c'est ça qui est avant. Puis ensuite, les professeurs sont là pour vous enseigner la technique. Donc, allez-y, amusez-vous, écrivez. Et puis, c'est ça qui est le plus important. Et des concours comme celui-ci, est-ce qu'on peut découvrir des nouveaux auteurs? Est-ce que ça peut donner le goût aux jeunes? Bien, je suis certaine que oui. Moi, je suis certaine que les gens vont prendre le goût. Les jeunes vont découvrir des talents. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent écrire. Justement, ça va être obligé de rentrer dans des lignes très précises, souvent qui sont données par le gouvernement, le ministère ou des choses comme ça. Bien, c'est ça. Oui, je crois que oui. Moi, je pense que les premiers livres que j'ai lus m'ont inspiré. Mais c'est surtout quand j'ai commencé à écrire, moi, à 10, 12, 15 ans, que j'ai eu du plaisir. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'ils écrivent. Et plus on va écrire, plus on va découvrir l'auteur, plus notre français va s'améliorer, plus le français va être important au niveau international. Donc, ne laissons pas les Anglais prendre toute la place. On peut y aller aussi. Il y a une place pour nous. Quels sont les projets qui s'en viennent pour vous? Dans moi, la prochaine année, à part ce concours magnifique que je préside, j'ai l'Eneli qui sort encore parce que j'ai le tome 3 qui s'en vient bientôt, le tome 4 après. J'ai des zambinettes aussi. Et puis, et puis, et puis, je reviens peut-être à la télé. Donc, on croise les doigts parce que j'ai un projet pour la télé. Je ne sais pas si ça va se faire encore, mais je travaille dessus. C'est une grande fierté pour les élèves déjà d'être sélectionnés à l'intérieur de leur groupe. Et s'ils ont la chance de participer au gala, écoute, il faut qu'ils osent. Ils peuvent se surprendre eux-mêmes à être créatifs. Il faut aller dans différents sens. Il faut chercher la différence. Et pour nous, les membres du jury, mais moi, je suis coordonnée, je ne suis pas membre du jury, mais c'est toujours une surprise, un plaisir de les lire. Et on peut être vraiment très, très fiers de notre jeunesse québécoise.